Identifie les deux fractions qui sont plus grandes que 1. Alors vas-y, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors ici, la clé, en fait, ça va être de regarder la relation qu'il y a entre le numérateur de la fraction, donc ici par exemple le nombre 4 qui est au-dessus, et le dénominateur, donc ici le nombre 6. Parce qu'il y a une chose qu'on sait et dont il faut absolument se rappeler, enfin qu'il faut absolument comprendre, c'est que quand je dis 1, en fait 1 c'est 1 sur 1, 1 unième si tu veux, mais c'est aussi 2 deuxièmes, 2 moitiés, ou alors c'est 2 demi, donc 2 moitiés, ou alors ça peut être aussi 3 tiers, ou bien 4 quarts, ou bien 5 cinquièmes, ou bien, on peut continuer comme ça évidemment, 6 sixièmes, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc par exemple si je prends cette fraction-là, 7 sixièmes, là j'ai 7 sixièmes, c'est plus que 6 sixièmes, donc ça c'est plus grand que 1. Et je peux prendre un autre exemple, par exemple celui-là, 5 quarts, ici 5 quarts, c'est plus grand que 4 quarts, donc c'est plus grand que 1. Enfin, je peux prendre un autre exemple si tu veux, disons 12 onzièmes, 12 onzièmes, ici c'est plus grand que 11 onzièmes, et 11 onzièmes ça fait 1, donc 12 onzièmes c'est plus grand que 1. Donc tu vois que toutes ces fractions-là, et bien elles sont supérieures à 1. Ce sont des nombres qui sont plus grands que 1. Et donc ce que je te disais, qu'il faut absolument remarquer, c'est qu'une fraction est plus grande que 1 quand son numérateur, c'est-à-dire le nombre qui est au-dessus, est plus grand que le dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui est dessous. Alors à l'inverse, quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, par exemple ça, disons 4 sixièmes, ou bien 5 septièmes, ou bien encore, je vais prendre un autre exemple, disons 9 onzièmes, et encore un, disons 10 onzièmes, et bien tu vois que dans toutes ces fractions, le numérateur est plus petit que le dénominateur, et ça, ça veut dire que ces fractions, elles sont toutes plus petites que 1. Effectivement, si tu prends 4 sixièmes, 4 sixièmes c'est moins que 6 sixièmes, donc c'est moins que 1. 5 septièmes c'est moins que 7 septièmes, donc c'est moins que 1, et ainsi de suite. Donc voilà, en fait c'est ça qu'il faut remarquer, et maintenant on va examiner chacune des fractions qui sont là. Ici pour la première fraction 4 sixièmes, 4 est plus petit que 6, le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc celle-là, elle est plus petite que 1. Et puis ici j'ai 9 quarts, alors 9 c'est plus grand que 4, donc 9 quarts c'est plus grand que 1. Donc celle-là, ça m'en fait déjà une, je vais choisir celle-là. Ensuite 5 demi, alors 5 demi c'est 5 moitiés, 5 c'est plus grand que 2, donc là aussi j'ai une fraction qui est plus grande que 1. Donc ça je vais la choisir. Et puis ici 7 sur 8, 7 huitièmes, et bien c'est moins que 8 huitièmes, donc ça c'est plus petit que 1. Donc celle-là je ne vais pas la prendre. Et enfin la dernière, 3 tiers, alors 3 tiers on l'a vu, 3 tiers on l'a vu ici, 3 tiers ça c'est égal à 1. Donc je ne vais pas choisir celle-là, puisque ici on me demande des fractions qui sont plus grandes que 1, celle-là n'est pas plus grande que 1, elle est égale à 1. Voilà, donc les deux qu'il fallait choisir, c'était celle-là. Alors je te propose de faire un autre exercice, un peu du même genre, mais vu différemment. Voilà, on va faire ça. Quelle fraction peut représenter le point A sur la droite graduée ? Donc tu vois qu'on a une droite graduée sur laquelle on a marqué le point correspondant à l'abscisse 1, ici. Et c'est tout. Il y a ce point A et on doit choisir une fraction possible parmi les 3 qui sont là et qui peut représenter le point A. Alors mets la vidéo sur pause comme tout à l'heure et essaye de le faire de ton côté. Et après on se retrouve. Alors tu vois que ici, le point A est situé à gauche du point d'abscisse 1, ici. Donc ça, ça veut dire que la fraction A, elle est plus petite que 1. Ça c'est sûr, puisque tous les nombres qui sont situés à gauche de 1 sont plus petits que 1 et tous ceux qui sont situés à droite de 1, par ici, sont plus grands que 1. Ça veut dire que la fraction qui représente A, eh bien ça doit être une fraction plus petite que 1. Alors on va regarder maintenant les réponses qui sont ici. Donc 7 quarts, non, 7 quarts, ça c'est pas possible, parce que 7 quarts, c'est plus grand que 1, puisque 7 est plus grand que 4. Donc ça ne peut pas être celle-là. Ici, 2 sur 2, c'est 2 moitiés, donc ça c'est égal à 1. Donc ça, c'est pas ça, puisque dans ce cas-là, on aurait le point A placé ici, sur le 1. Donc il nous reste la dernière possibilité, espérons que c'est la bonne. Et effectivement, 5 est plus petit que 8, donc 5 huitièmes est plus petit que 1. Donc c'est effectivement cette fraction-là qui peut éventuellement représenter le point A. qui peut éventer le point A.